Bonjour tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ça fait un petit bout que j'y pense, mais je pensais à transférer mes enturiums dans des pots auto-arrosants. Les enturiums, c'est une variété de plantes qui va aimer beaucoup d'humidité et ne pas trop sécher entre les arrosages. On s'entend qu'on ne veut pas non plus que le terreau soit détrempé. Donc, je pensais faire ça avec vous en vidéo. J'ai fait un test, j'ai commandé les deux grosseurs de pots auto-arrosants. J'avais un petit peu peur de ces pots-là. On a tout le temps peur que ça fasse pourrir les racines, qu'il y ait trop d'eau qui soit apportée aux racines. J'ai fait un test avec mon scissus discolore que j'ai perdu. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. On peut le voir aussi dans ma vidéo, ce que je fais le tour de ma verrière. On le voit très bien. Je vous le montre. Ça, c'est avant que j'en perde une grosse partie. Il y a manqué d'eau, puis les scissus, ils ne peuvent pas manquer d'eau, même pas 5 minutes. Ça fait que j'ai réussi à sauver des bouts de la plante que j'ai fait raciner en sphègne. Puis là, une fois qu'ils ont été bien racinés, je les ai mis dans un pot auto-arrosant. Ça fait peut-être un mois, puis ils se portent vraiment, vraiment très bien. Je vais aller le chercher, je vais vous le montrer. J'ai oublié de la porter avec moi. Alors voilà, c'est mon scissus qui se porte vraiment très bien depuis qu'il est dans cette peau-là. Ça fait que ça me fait un petit peu apprivoiser ce système de pot auto-arrosant-là, puis me familiariser aussi avec. Ça fait que là, maintenant, je comprends que ça ne va pas trop arroser, ça va arroser juste bien au besoin. C'est sûr qu'il y a une manière de faire, ça fait que c'est ce que je vais vous montrer dans ma vidéo. Puis en même temps, je vais vous parler des soins généraux à apporter aux enturiums. Ça lui, je vais le mettre ici. Là, principe, moi j'ai choisi, il y a différents types de pots auto-arrosants. Moi, j'aurais voulu acheter les leschouzas. Les pots leschouzas sont vraiment, vraiment très dispendieux. Ça fait que j'ai trouvé ceux-là sur Amazon et je pourrais vous mettre le lien dans la barre de commentaires. En fait, je mets le lien depuis un certain temps déjà. C'est un type de pot où on a ici le pot qui sert de réserve d'eau, de cache-peau en même temps. Puis notre plante va être dans ce pot-là ici. Ça fait qu'au bas, ici, si vous voyez cette partie-là, on voit peut-être pas bien, mais il y a des fentes. Ça fait que l'eau va venir se prendre, va venir se prendre par ici. Puis il y a aussi des pots d'écoulement là, ou des pots de drainage à la base. Et puis, il y a aussi d'autres variétés où ça va être une genre de mèche en tissu qui va venir faire le conducteur pour apporter l'eau au terreau. Moi, j'ai préféré ceux-là parce que, justement, on peut aller nettoyer le pot de réserve d'eau une fois de temps en temps. Ou si on veut, une fois de temps en temps aussi, faire un, peut-être un, comment on pourrait dire ça, comme un petit peu lessiver le terreau, passer à grand eau pour si jamais on a une accumulation de quoi que ce soit dans le terreau des sels minéraux. Ou on aurait trop mis de fertilisants. Bien, ça nous donne une marge de manœuvre. Ça fait que ça, ça me plaisait vraiment beaucoup. Puis, comment que ça fonctionne ici? Bien, juste ici, c'est par là qu'on va venir remplir l'eau. Puis, on a ce truc-là que je vais rassembler avec vous tantôt, qui va nous indiquer le niveau d'eau. Ici, vous voyez, fait que dans le fond, il y a une petite paille. Puis, au fond, ici, il y a une petite boule de styrofoam. Fait que quand on va remplir notre réservoir d'eau, bien, ça va monter, pour nous dire, le niveau d'eau qu'il y a dans le pot. Fait que c'est vraiment pratique aussi. Tu sais, là, plusieurs pots auto-arrosants n'ont pas ça. Puis, moi, je tenais vraiment, là, à avoir, là, cette petite... J'ai juste feature en tête, là. Comme là, je vais vous montrer, là. Ici, sur mon sitius, bien, on voit que mon minimum, il n'est pas tout à fait encore rendu au minimum. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Fait que ça nous permet de garder un oeil, là, sur... sur notre réserve d'eau. On peut la laisser, quand même, entre les arrosages. On peut le remplir. Si on voit qu'il est vide, là, on surveille le terreau, mais on peut quand même laisser assécher le terreau entre les arrosages. C'est sûr que ce n'est pas ce type de pot-là qu'on ne viendra peut-être pas à des variétés de plantes qui vont vraiment avoir besoin, là, de sécher complètement entre les arrosages. C'est des pots qui vont être beaucoup plus utiles pour des plantes qui ont besoin d'un plus grand apport. Tu sais, c'est sûr qu'ils n'ont pas besoin de sécher autant que les arrosages. C'est sûr qu'une plante qui a besoin de sécher entre les arrosages pourrait toujours, à la limite, être mise dans un pot comme ça. Mais là, il suffirait, bon, bien, de remplir la réserve d'eau. Pas trop, puis d'attendre qu'elle soit comme... Moi, je ne suggère pas, là, admettons, pour un philo dendron qui a besoin de sécher tout ce qui est skin d'absusse. On s'entend aussi, on ne mettrait pas les cactus succulents dans ce type de pot-là. Fait que ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais... par laquelle que je vais commencer? Je pense que je vais commencer par mon enturium Vitarifolium, qui va super bien. La Vitarifolium, c'est une enturium qui est quand même assez facile à ce que j'avais lu avant de l'acquérir. Puis en effet, elle se porte vraiment bien. Elle m'a sorti plusieurs feuilles depuis que je l'ai. Ça doit faire à peu près, peut-être six mois environ. Puis là, elle est dans un terreau vraiment spécial, adapté aux enturium. Dans ma verrière cet hiver, j'ai eu vraiment beaucoup de misère à atteindre plus que 40-45% d'humidité. Puis elle, elle n'en a pas souffert. Elle a quand même sorti des nouvelles feuilles, elle n'a pas séché, elle n'a pas jaunis de feuilles. Tandis que mon enturium, ma Wara Queenum, ce qui est la Queen enturium, elle a besoin vraiment d'un plus haut taux d'humidité pour bien se développer. Elle a survécu à 45-50% d'humidité dans ma verrière. Elle n'était pas loin de l'humidificateur. Elle m'a sorti une nouvelle feuille quand je l'ai eue. Puis depuis ce temps-là, elle n'a pas bougé. Ça doit faire à peu près, il me semble que je les ai eues en même temps. Ça fait que ça doit faire six mois aussi. Puis là, bien ici, j'ai une feuille qui est... Elle a perdu une feuille. Ça, je ne m'inquiète pas tant parce que c'est une des plus anciennes feuilles. Ça fait que ça, c'est des choses qui arrivent. Là, on va perdre les plus anciennes feuilles. Mais ces feuilles-là se portent relativement bien. Mais c'est sûr que pour avoir un plein potentiel de développement, avec la plupart des enturiums, on voudrait aller les mettre à peut-être au moins un minimum de 60-65-70% d'humidité. Plusieurs personnes vont les mettre dans un Mills Bowl, les cabinets qui vendent chez IKEA, toutes vitrées, qui font l'effet de serre. Moi, ce n'est pas une option que j'envisage. Moi, mes plantes, je veux qu'elles soient... Ils doivent être capables de survivre à une humidité ambiante qui va se tourner autour de 40-50% l'hiver. C'est sûr que l'été, bien là, je n'ai pas de problème d'humidité. Mais je n'ai pas envie, moi, d'avoir des plantes enfermées dans une étagère. Fait que moi, c'est ça. Je savais qu'en acquérant cet enturium-là, qu'elle n'allait pas se développer aussi rapidement peut-être que quelqu'un qui l'a avec un plus haut taux d'humidité. Mais en même temps, son développement va juste être plus lent, puis moi, ça ne me dérange pas. Là, en la mettant dans un pot arrosant, je crois que ça va quand même l'aider. Donc, en général, pour les enturium, c'est ça ici. Ici, j'ai la clarinervium. Je ne suis pas encore certaine de la mettre en pot auto-arrosant. Elle est dans un pot de terre cuite avec terreau adaptée encore. Elle va bien. Elle va bien, mais elle est vraiment stagnante depuis. Ça doit faire à peu près un an que je l'ai. Fait que là, j'hésite. Fait que là, encore une fois, elle se développerait beaucoup mieux plus rapidement avec un fort taux d'humidité. C'est sûr que l'été s'en vient. On est au printemps. Ça va bien aller pour tout l'été qui s'en vient. L'humidité va être au top. Les enturium, si jamais c'est ça, vous voulez en acquérir. Là, tantôt, je vais vous donner ma recette de Chunky Mix spécialement pour les enturium. Mais ce que moi, je suggère, c'est de ne pas arroser. Admettons comme un filodendron qu'on va laisser sécher complètement la mode de terre. Puis après ça, on va aller faire un bon bassinage ou un gros arrosage pour vraiment saturer la mode de racine. Avec les enturium, moi, selon mes recherches, puis selon jusqu'à maintenant, ce que je fais, c'est que je vais arroser plus souvent, mais à plus petite quantité, comme pour garder tout le temps le terreau comme légèrement humide. Pas le laisser trop sécher. Je le laisse sécher un petit peu, mais pas trop. Puis je ne vais pas aller saturer le terreau parce que c'est quand même des variétés qui vont être sujettes au pourrissement des racines. Ça fait que ça, c'est quelque chose qu'on veut faire attention. Ça fait que moi, c'est ce que je suggère côté arrosage des enturiums. Peu, mais peut-être plus souvent. Moi, cet hiver, écoutez, je devais arroser peut-être deux fois par semaine. Je gardais un œil, des fois, une fois à deux fois par semaine. Je gardais vraiment un œil dessus pour ne pas que le terreau sèche au complet parce que là, on viendrait se ramasser avec des bouts de feuilles qui sécheraient. Ils n'aimeraient pas vraiment ça. Côté luminosité, les enturiums vont aimer vraiment une bonne et forte luminosité, mais sans soleil direct. Ce sont des plantes qui ne vont pas tolérer le soleil direct. En gros, beaucoup, beaucoup d'humidité, c'est possible pour vous. Moins d'humidité, on va avoir un ralentissement de croissance. On risque aussi d'avoir des dommages aux feuilles. Moi, je n'en ai pas eu, mais c'est quelque chose qui peut arriver. On arrose à petite dose plus souvent. Bien important d'avoir un terreau adapté. On veut un terreau qui soit très drainant. Vous ne pouvez pas nécessairement prendre la recette de terreau que je vais vous recommander tantôt. Parce que là, c'est sur moi qu'on porte plusieurs ingrédients. Des fois, on ne veut pas nécessairement acheter 5-6 ingrédients pour faire un terreau. Mais au minimum, une base de beau terreau tropical, on va ajouter de la perlite au minimum. Puis écoutez, si vous êtes capable aussi d'aller chercher du charbon horticole, ça fait vraiment bien. Donc, c'est ça, en général, le soin pour les enturiums. Elle est quand même réputée pour être un enturium difficile. Puis regardez, là, comme je vous ai dit, malgré les conditions que je l'ai eues, qu'elle a été toute l'hiver, elle a quand même bien survécu. C'est sûr que là, je n'ai pas de nouvelle croissance, mais elle n'a pas... Tu sais, ses feuilles n'ont pas séché. Oui, j'ai perdu une feuille ici, mais ça, je ne m'inquiète pas. C'est plus comme normal. Fait que c'est ça. Fait que là, on va y aller avec... On va switcher, là, un pot auto-arrosant. Je vais commencer avec la Vitary Folium. Fait que là, les plus petits... J'ai acheté deux formats. Fait que ce format-là, qui est un petit peu plus petit, je crois que la Vitary Folium, je vais être correcte pour ce format-là. Je crois que ça, ça va être peut-être un peu gros. Mais en même temps, si je vois que ça, c'est trop petit, c'est pas grave non plus, là, si le... Voyons, le pot est un petit peu plus gros. Parce que, ben, moi, c'est ça. Ça va être un terreau qui va être vraiment très drainant. Puis, euh... Ça devrait bien aller. Fait que là, comment ça fonctionne? Ça, c'est la petite goupille, là, la petite flotte qui va au fond. Fait que ça arrive tout. On monte... On monte le truc. Ça, ça vient comme ça. Puis, tu sais, c'est pas... C'est vraiment pas difficile, là, à... C'est vraiment pas difficile à monter. Fait que ça s'assemble super bien comme ça. Ça, ça vient ici. Elle, ici, ben, je l'avais mis dans un pot transparent avec des fentes. On veut apporter beaucoup de... Beaucoup de... Voyons... D'oxygène aux racines. Les enturiums, ils vont aimer vraiment beaucoup ça. Fait que ce genre de pot, là, est très bien mixé à un... À un chunky mix. Et puis, ils étaient dans un... Dans un cache-pot où ce que j'avais beaucoup d'espace. Ça, c'était pas un cache-pot serré. Fait que j'avais une belle circulation d'air. Puis, en effet, là, depuis que je l'ai rempoté, là, on voit, là, que ses racines, là, sont vraiment... Ils ont vraiment de l'air, là, à triper... À triper leur vie. Fait que là, je vais domper... Je vais la sortir du pot. Je vais conserver mon terreau parce que... Ce terreau-là, je l'ai utilisé... Je l'ai rempoté. Ça fait pas super longtemps. Fait que je vais... Je vais le réutiliser. Là, je vais y aller tranquillement, là, parce qu'elle est quasiment... Elle est quasiment root-bound, là. Dans le fond, les... Les racines, là, sont en train de sortir... Dans le dessous du pot. Fait que je vais y aller vraiment tranquillement pour essayer de... De pas les briser. Fait que j'y vais avec un... Un couteau à beurre. Je vais passer tranquillement... Tout le long de mon pot. Pour aller la dégager. Fait que je vais réessayer. Là, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire délicatement. Puis, OK. Là, elle vient... Elle a des super belles racines. Là, je vais juste les... Les manipuler, là, légèrement. Pour comme les... Les enlever d'être tout en motton. Sans trop non plus, là, les perturber. Elles sont vraiment belles. Les enturium, là, elles ont vraiment des... Des grosses racines, là, tubéreuses, là. Des... Elles ont vraiment des super belles racines. Fait qu'elles, là, ces racines sont vraiment... Sont vraiment saines. Sont vraiment belles. Fait que là, je suis en train de gauger... Si... Ça va être... Trop petit. Je pense que ça va être trop petit. Parce que... J'arrive presque flush... Avec... Avec le top. Mais l'affaire... Avec ce genre de peau-là... On ne va pas aller mettre tout de suite notre terre. On va venir mettre une couche de... Pumice. La pumice, c'est un mélange de... De... Écoute, de petites roches volcaniques. Nous autres, ils vont faire une zone tampon. Entre la réservoir d'eau. Puis notre terreau. Ils vont faire en sorte qu'ils vont tempérer... La part d'eau. Que si on mettait directement notre mix de terreau au fond. Pardon. Excusez-moi. Fait que ça, c'est vraiment... Vraiment, 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 vraiment important. De mettre... Cette couche-là au fond. On veut venir en mettre, là, un... Un bon pouce. Fait que là, pour cette raison-là... Je vais être... À moins que je ne suis pas capable de se défaire... Je crois que je vais être... Je vais l'essayer. Au pire, c'est pas grave. Je la mettrai dans un plus gros. Fait que là, ici, j'ai... Pré-rincé ma pumice. Il y a aussi le PON. P-O-N. Qui est la même chose. Qui est vendu par l'Etshuza. Euh... Mais ça, il est plus difficile à obtenir. Puis, il est beaucoup plus cher, aussi. Fait que là, je vais venir... Mettre... Une couche... De pumice au fond. Ce que j'avais fait, déjà, avec mon Sissius discolore. Fait que là, bien, au fond, là, c'est ça. J'ai une belle couche. C'est sûr que là, bien, mon pot dans lequel la plante est, bien, tu sais, on perd quand même, là, un bon espace à cause de la réserve d'eau. Fait que le pot peut sembler gros, mais au final, là, j'ai pas tant d'espace que ça. Fait que là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais être correcte. Je vais être correcte. Je vais être correcte. Ça va être... Oui, oui, oui. Ça va être correcte. OK. Parfait. Fait que là, je vais le mettre... Je vais le mettre pour que ma réserve d'eau soit comme par en arrière. Ou... Attendez. Là, il va être comme ça, sur... Je voudrais peut-être venir mettre... Oui. Je vais le mettre comme ça. OK. Fait que ici, je vais vous parler de mon mix tarot pour... C'est mon mix pour les enturiums. Ma recette, je vais essayer de vous l'inscrire... L'inscrire ici aussi. C'est une... Ça va être 7 parts de tarot à orchidées. La... Les copeaux, là, d'écorce. Je me l'ai marqué sur le derrière de mon... De mon bac. Comme ça, ben... À chaque fois que je me fais une nouvelle batch, là, j'ai pas besoin, là, de... D'aller refouiller, là, dans mes notes. Après ça, on va mettre une part de charbon... De charbon articole. Une part de perlite. Une part de... C'est... C'est du tree fern. C'est... En fait, c'est du... C'est du... C'est des fougères séchées. La fibre de fougères séchées. Euh... Que j'ai acheté. Moi, j'avais vu... C'est ça. Je suis une youtubeuse, euh... Qui est vraiment, euh... Très... Très connaissante dans les enturiums. Puis, elle, elle avait aussi consulté, là, des... Des experts en enturium. Puis, elle avait vraiment proposé, là, ce... 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 Le tree fern. Je vous mettrai le lien. J'en avais trouvé. J'en ai trouvé sur Amazon. Comme de... Comme de quoi, ben, ça va se dégrader moins longtemps. Puis, ça apporte vraiment une belle aération au terreau. Après ça, vous pouvez mettre une à deux parts de terreau. Selon... Selon ce que vous voulez. Là, je crois, moi, j'ai mis deux parts. Ensuite, j'ai mis une part de Wormcasting. Et puis, j'ai aussi rajouté un petit peu d'osmocotte. Osmocotte, c'est des petites granules, de fertilisants à libération hollande. Donc, j'ai mis ma couche de pumice au bas. Puis là, je vais venir remplir avec mon mix de terreau. Ma petite pelle ici, que j'ai toujours sous la main. Fait que comme vous voyez, là, c'est vraiment très chunky. On veut... On veut que ça ait de l'air d'une grosse salade de fruits. C'est... C'est ce qu'on veut que... C'est ce qu'on veut que ça ait de l'air. Alors là, par exemple... Voyons... Mon terreau orchidée, les écorces, je les trouve un petit peu grosses. Je vais essayer de trouver... Parce qu'il y en a qui vont être plus fines. Puis ceux-là, je les trouve peut-être un petit peu grosses. Je vous recommanderais peut-être, là, si vous êtes capables d'en trouver, des un petit peu... Un petit peu moins grosses. Là, je vais essayer délicatement d'aller défendre les racines. On va essayer de l'asseoir un petit peu plus profond dans le pot. Comme ça. Fait que ça, je vais mettre ça là. Fait qu'on va venir remplir. Ce petit outil-là, là, c'est vraiment... C'est vraiment le fun. Ça peut y aller vraiment avec précision. C'est... C'est pas un outil qui est essentiel, mais moi, je pourrais plus m'en passer. Je le trouve vraiment génial. Fait que là, je viens taper, mais sans aller pousser. Fait que là, ça va être... Ça va être pas mal parfait pour ça. Il va me manquer un petit peu de terre rouge. Je vais en rajouter un quart un petit peu. OK. Fait que ça semble... Ça semble bon. Fait que regardez qu'est-ce que ça donne. Fait que là, euh... Là, ce que je vais faire pour la première fois, c'est que je vais y aller... Euh... Je remplirai pas ma réserve directement, là. Je vais y aller vraiment... Je vais arroser par le dessus. Euh... Une première fois. Je vais attendre peut-être, là, un, deux semaines avant d'y aller pleinement, là, avec la réserve remplie. Juste pour que... Euh... Juste pour que tout ça s'adapte, là, au nouveau principe, euh... Principe d'arrosage. Fait que j'espère vraiment, là, que ça va... J'espère vraiment que ça va bien se passer. Parce que, euh... Je voudrais pas... Euh... Je voudrais vraiment pas perdre... Mes belles enturium. Je vais vous tenir informés de comment est-ce que... Est-ce que ça se passe, là, maintenant. Je vais y aller avec, euh... La... Warrot... Warrot Queenum. La Queen enturium. Puis, elle, euh... Je vois, là, elle aussi, même principe. J'avais mis dans un pot, euh... Vous voyez les fentes. Fait que ça apporte une belle aération au terreau. Puis, on voit, là, que les racines sont super belles. Là, elles commencent même à sortir, euh... En dessous du pot. Fait que... Malgré qu'elle m'a pas fait de croissance active, nouvelle feuille au courant de l'hiver, il reste qu'elle a développé un super beau système racinaire. Puis, elle a vraiment apprécié, là, ce... Ce... Ce mix... Ce mix de terreau, là. Fait qu'encore une fois, je vais y aller tranquillement. Je veux pas aller... Lui perturber les racines tout à mesure. Un autre chose qui est, euh... Qui est peut-être bien pour les anthuriums, là, pour les aider. Je l'ai pas fait parce que c'est trop... C'est trop d'entretien, là. Mais il y en a qui vont mettre un collet de mousse de sphène à la base de la tige de l'arenturium. Ça va aider à développer des nouvelles feuilles. Ça va aider à apporter une humidité supplémentaire à la plante. Ça va aider aussi à développer des racines aériennes. Si jamais vous prévoyez la couper pour la bouturer. C'est, euh... C'est quelque chose que vous pourriez faire. Mais là, en fait, oui, je l'ai essayé. Mais là, à mois passés, là, aux deux jours, même pas. Ou à chaque jour, humidifier la sphène. Vous me connaissez. Moi, les... Ça revient au même principe que... Que les... 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 C'est tout le temps sec, là. J'ai... J'ai vraiment pas envie de m'occuper. Fait que c'est ça. J'ai pas envie de m'occuper de ça. Moi, mes plantes, il faut quand même... Je suis prête à... T'sais, à mettre un petit peu plus d'attention. Faire attention. Mettre des humidificateurs. M'en occuper et tout. Mais faut pas non plus que... Faut pas non plus que... Faut pas non plus que ça soit trop difficile. Pis que ça demande... Trop d'énergie. Quand on a beaucoup de plantes. Pis... On a un travail. On a notre vie. Si on passe juste... Tous nos temps libres à s'occuper de nos plantes. Pis que ça devient... Une contrainte. Ou que ça devient lourd. Je pense que là, ben... La base d'avoir un... D'avoir des plantes. C'est que ça nous... Ça nous... Ça nous apporte quelque chose de positif. Fait que si ça en vient à... A pu être positif. Pis à apporter du stress. Ou... Fait que peut-être dans ce temps-là, On... On pense à... T'sais, à réduire notre collection. Ou peut-être se trouver des petits trucs comme ça. Qui vont faire en sorte là, qu'on a besoin de moins... De moins d'entretien. Fait que là, c'est sûr qu'avec ces pots-là, ben... C'est... C'est quand même sympathique. Parce que... Euh... Avec le cissus. La réserve d'eau. Je dois la remplir peut-être au... 10... À 15 jours. Euh... Fait que t'sais, c'est vraiment le fun. Si on part en voyage. Euh... Ça peut être... Ça peut être vraiment une bonne option, je trouve. C'est... Ces pots-là. Ah! Une autre chose que j'ai pas pensé à parler jusqu'à maintenant. C'est de garder un oeil aussi, régulièrement. Allez-vous... Ah! Regardez. Justement. Hihi! Vous voyez les racines. Je sais pas si vous avez... Oui. On le voit très bien, là. Ça, c'est le désavantage de ces pots-là. Parce que c'est sûr que s'il y a une réserve d'eau, au fond, ben les racines, ben ça cherche l'eau. Fait que là, ben, ils ont sorti pour aller chercher l'eau, euh... Dans la réserve d'eau. Fait qu'essayez de garder un oeil pour pas que les racines se développent trop dans la réserve d'eau. Parce que là, vous allez avoir énormément de misère à sortir votre plante. Après, vous allez carrément être obligé d'aller couper toutes ces racines-là qui dépassent du pot. Fait qu'il y a une petite chose à... Une petite chose à garder en tête. Fait que là, je vais y aller... Délicatement. Oups! Elle a vraiment des super... Super belles racines. Là, je vais venir me mettre... Un fond... Là, j'ai mis mon fond de pumice. Là, je vais venir me mettre un fond... Un petit fond de terreau. Quand même... Puis là, hier, je vais venir... Oh! Là, j'ai mis plein de terreau. Où l'endroit où je vais remplir ma réserve d'eau. Fait que je vais y aller... Fait que je vais y aller... Encore une fois... Délicatement. Non. Je vais la tourner... Comme ça. Fait qu'on vient la placer, là, pour que... Comme ça. Un petit peu plus comme ça. Puis là, bien, ici, j'ai son... Son genre de pôle... Que je vais installer. Son support... Que j'ai fait, temporaire. Tiens, à ma vie, bien, il va être trop petit. Mais pour le moment, ça ferait bien la job. Là, je pense que je vous l'avais déjà montré. Là, c'est des... C'est des bâtons de bambou que je prends... Puis que j'enroule de... De cordes de jute. Je trouve que ça donne un beau petit look. Puis ça fait le travail que c'est censé faire. C'est-à-dire, supporter la plante. Mais... C'est pas quelque chose que je vais venir humidifier. C'est... Je vais carrément juste accrocher... Ma plante... À ce support-là. Juste que la plante soit accrochée. Qu'elle ait un support. Elle va... Elle va penser, là, qu'elle... Qu'elle est bien accrochée. Puis... Non. Là, là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. J'aime pas le résultat que ça donne. Fait qu'on va recommencer en partie. Je vais enlever du terreau. C'est comme si qu'il était pas assez... Pas assez profonde. Fait que j'ai comme trop mis le terreau au départ. Je vais aller m'en enlever. Là, je vais faire attention de ne pas aller chercher ma couche de pumice. Je vais juste me garder... Une petite couche. La pumice, là, elle pourrait servir, là, dans vos mixes de terreau aussi. Un petit peu le même... Un petit peu comme la perlite. C'est intéressant à utiliser aussi. Parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, là, mais la perlite, là, elle va avoir tendance, au fil du temps, là, à vraiment se ramasser sur le dessus du terreau. Tu sais, on dirait qu'elle flotte, elle monte, elle monte, elle monte dans le terreau. Tandis que la pumice, vu que c'est des petites roches volcaniques, elle va rester... Elle va rester vraiment bien mélangée au terreau, là. Elle fera pas comme la... Elle fera pas comme la perlite, là, à remonter à... Remonter à surface. Bon. Fait que là, OK. Là, ça va avoir plus d'allure. Mais là, cette feuille-là... Ouais. OK. Non, ça va être correct, hein. Ça va aller. Ça va bien se passer, Steph. J'aimerais ça que vous me disiez dans les commentaires, euh... Si vous avez des enturiums, quelle variété que vous avez. Quel soin que vous lui apportez. Peut-être que... Tu sais, je veux dire, moi, euh... Comme j'ai souvent dit, j'ai pas... J'ai pas la science... Tu sais, j'ai pas la science infuse. Mes vidéos, je les fais sans prétention, avec... Avec l'expérience que moi, j'ai... Tu sais, que j'ai développé à force de m'occuper de plantes, mais... Ma chaîne, euh... C'est aussi un endroit pour échanger. Si quelqu'un fait des recherches, tombe sur ma vidéo. Bien, gênez-vous pas dans les commentaires, là, pour apporter votre grain de sel. S'il y a quelque chose que vous voulez apporter, qui fonctionne bien avec vous. Bien, ça peut être vraiment intéressant. Fait qu'on crée, euh... On crée une communauté d'échanges comme ça. Pis c'est vraiment, euh... C'est vraiment sympathique. Pis là, c'est mon affaire. Donc, c'est comme... C'est comme des fêtes. Il est ainsi. Ta-da! Ok. Voyons. Fait que ça, c'est sûr qu'on veut que ça soit... C'était probablement pas bien rentré. Pis là, il est installé ça. Fait que... Ça a quand même pas mal d'allure, je trouve. Ici, je vais aller venir juste un petit peu, juste pour venir sécuriser mon petit tuteur qui était pas tout à fait stable. Fait que tu sais, regardez le dessus du terreau, là, c'est bien chunky. Fait que je pense que... Je pense qu'elle va être bien heureuse dans ces nouveaux pots-là. Elle, je sais pas encore. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec. Je pense que je vais y regarder les racines. Je vais regarder ses racines voir de quoi qu'ils ont d'air. Parce que j'aurais comme pas envie de la mettre dans un gros... J'aurais aimé ça la mettre dans son plus petit parce que mon autre gros... Je voudrais peut-être mettre ma... Euh... Cala... Cala... Cadeli... Lianiae... Calandium magnificum. Je vous mettrai le nom, le nom officiel. Vous vous souvenez, je vous l'avais montré, cette plante-là. Je l'ai achetée au courant de l'hiver. Je pensais qu'elle avait gelée quand moi je l'ai apportée à la maison. Mais je suis retournée à l'endroit où je l'ai achetée deux semaines plus tard. Puis j'ai remarqué qu'il restait quelques plantes de cette variété-là dans le présentoir. Puis que les feuilles étaient toutes en train de tourner brune. Fait que dans le fond, j'ai réalisé que c'est pas moi, quand je l'ai achetée, qui a pas fait attention de la protéger. C'est que les plantes avaient gelé dans... Dans le voyage de la livraison, là, du fournisseur au magasin. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Si jamais vous achetez une plante dans un grand centre, puis que vous arrivez à la maison, puis c'est sûr qu'elle a gelé. C'est peut-être votre faute, mais c'est peut-être aussi que la livraison a gelé en cours de livraison. Fait qu'hésitez pas à retourner sur place. Bien souvent, la personne qui va s'occuper du département des plantes va le savoir que sa livraison a gelé. Des fois, elles savent pas tout de suite parce que les plantes vont arriver, mais ça va prendre quelques jours avant qu'on voit les signes de dommages par le froid. Fait que là, elle avait perdu vraiment beaucoup de feuilles. Elle était vraiment belle quand je l'ai reçue. Puis, elle a perdu la moitié de ses feuilles facilement. Elle n'a rien fait de tout l'hiver. Puis là, je suis vraiment contente d'être en train de me sortir deux nouvelles feuilles. Je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Ces feuilles-là, elle a eu de la misère au courant de l'hiver. Fait que ça, c'en est une que j'ai envie de mettre en peau auto-arrose. Fait que là, tout ça pour revenir à nos moutons. Une chaude du coq à l'âme. On va aller voir de quoi on verre ses racines à cette jolie cristallinum. Non, pas cristallinum, mais clarinium. Oh là là! Oh, oh! Oups! Elle est bien, elle est bien root-bound. Donc, ben... Oui, quand même là. Regardez là là. Je pense que... Je pense que ça ne ferait pas de tort que je la mette dans un... Dans un plus gros pot. Regardez quand je vous disais comment les anthuriums ont des grosses racines. Les racines sont magnifiques. Elles sont vraiment belles, blanches. On veut des belles racines comme ça, des belles racines blanches. Quand on sort notre plante, si les racines sont brûmes foncées, noires, qui sont tout molles. C'est qu'ils sont pourris. Tandis que là, on veut des belles racines blanches. Blanches et fermes. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Ça, ça va être trop petit. Ça va être trop petit. Ça va être trop petit. Bon, ben écoute, on n'aura pas le choix. On va y aller avec... On va y aller avec celui-là. Mais là, je pense qu'on a déjà assez jasé. On est 40 minutes de passer. Je vais le faire hors caméra. Je crois que ça fait le tour des petits soins à Porto-Caosanthurium. Puis en même temps, vous avez appris comment utiliser les poids auto-arrosants. Je vais vous faire un update. Puis, comme j'ai demandé un petit peu plus tôt dans la vidéo, là, n'hésitez pas à me dire quelle variété que vous avez d'anturium chez vous. Ou si vous ne l'avez pas, est-ce que c'est une variété qui vous tente? Puis si oui, quel type d'anturium vous intéresse à acquérir prochainement? N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, cliquez sur la petite cloche. Aussitôt que je mets une vidéo en ligne, vous allez être avertis. Ça fait toujours plaisir d'interagir avec vous, d'avoir votre feedback, vos commentaires. Joignez ma page Facebook si ce n'est pas déjà fait. Là, c'est une belle place pour échanger aussi. Facile à trouver une plante de Steph sur Facebook, même donc la chaîne. Le lien est aussi dans les commentaires. Pas dans les commentaires, mais dans le descriptif du vidéo. Il y a aussi mon lien vers ma page d'Instagram, où je vais essayer de mettre plus des photos de mes plantes que je prends au fil du temps. Encore une fois, merci d'avoir été là. C'est toujours un plaisir de vous voir. On se dit à la prochaine. Bye bye!